sociale au monde qui ne fonctionne pas sans une école forte et sans un hôpital public fort. Là aussi, ça s'est effondré parce qu'on a préféré l'argent à la question des personnes. Et donc il faut là aussi soutenir le modèle d'hôpital public pour permettre de garantir cette sécurité par la santé à nos concitoyens et retenir ou faire venir les vocations de jeunes vers ces métiers du soin. Et il y a un troisième élément qui est fondamental dans un pacte social dans un pays comme le nôtre, ce sont les retraites. Les retraites, c'est ce qui permet à quelqu'un de se dire après une vie de labeur, j'ai le droit de faire autre chose, j'ai le droit au repos, j'ai le droit de m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, de ma famille ou tout simplement de laisser passer les années qui restent en faisant autre chose. Ça aussi, je vous assure, ce qui est à l'œuvre avec les propositions d'Emmanuel Macron est profondément non seulement injuste avec cette retraite à 65 ans où beaucoup de nos compatriotes n'arriveront pas à cet âge-là en bonne santé. Et c'est quelque chose qui vient démanteler un modèle social. Un modèle social qui est un modèle qui appuie notre République, qui s'appuie sur les valeurs de notre République et je vais vous dire, ce qui menace vraiment notre pays, ce n'est pas un grand remplacement de population, pas du tout, c'est un grand remplacement de valeurs, c'est ça qui menace notre pays. Eh bien moi, je suis attachée à ces valeurs de la République, à ces valeurs laïques, à ces valeurs républicaines et tout cela dans un cadre européen.